Musique Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée au grand problème de l'antiquité, grand problème de géométrie. Alors ce sont des grands problèmes qui ont mis presque deux siècles à être résolus et qui ont largement contribué au développement des mathématiques et des grandes théories d'algèbre, notamment autour de la théorie de Galois, des groupes P et de théorie de Galois. Donc ce sont des problèmes à résoudre à un compas et à la règle non graduée. On va expliquer ce que ça signifie après. Duplication du cube, on se donne un cube et on veut construire un cube dont le volume est le double du premier. Autrement dit, on sait que le volume du cube c'est 4 tiers de Pi en cube, si j'appelle lambda le 4 tiers de Pi, je veux avoir V' égale lambda R' au cube et que ça fasse deux fois celui-là, ce qui revient en fait à avoir R' égale R racine cubique de 2. Si je prends R égale 1, ça revient à reconstruire racine cubique de 2 à la règle au compas. On va parler des nombres constructifs tout à l'heure. Trisection de l'angle. Un angle 1 est donné dans un plan, il faut le partager en trois angles égaux. Quadrature du cercle, peut-être le plus connu, celui-là. On donne un cercle, il faut construire un carré dont l'R est égal à l'R du disque, c'est-à-dire l'intérieur du cercle. Donc en fait, on veut que Pi R2 soit égal à X2 et donc on veut avoir ça, ce qui revient à construire Pi à la règle qu'on parle. Les polygones réguliers, n supérieur ou égal 3, il faut construire un polygone PN régulier inscriptible dans un cercle qu'on se donne. Voilà les quatre grands problèmes. En fait, au tout départ, c'est surtout ces trois grands problèmes, puis il s'est rajouté celui-là. Donc ils ont tous été démontrés. En 1837, Pierre-Laurent Wenzel donne des conditions à la règle qu'on ne compte pas. Alors il utilise des travaux menés par Descartes et il résout le problème 1 et le problème 2. Gau, en 1796, construit à l'âge, je crois, de 18 ans un polynôme, il faut le faire, un polynôme régulier à 17 côtés et formule une condition pour résoudre le problème P4. Le Fernand Lindemann démontre la transcendance de Pi et il résout donc 3. Alors tout ça, il y a d'autres mathématiciens qui ont participé à aider à trouver les démonstrations. Il y a Lambert en 1761 qui démontre que Pi est irrationnel, Le Gendre en 1794 qui démontre que Pi ou carré est irrationnel, Liouville qui en 1844 démontre l'existence de nombres transcendants et Hermite qui en 1873 démontre que E, la base des logarithmes, est transcendant. Alors tout ça, ça va tourner autour de ce qu'on appelle des points constructibles et surtout des nombres constructibles. On explique ce que c'est. On se donne un point O et un point I différents de O dans un plan. On dit qu'un point M du plan est constructible à partir de O et I s'il existe une suite M1, M2 jusqu'à Mn égale M2 points, tel que chaque Mk est obtenu à partir des points précédents, à partir donc des points qui sont dans l'ensemble O, M0 qu'on appelle I, M1, M2 jusqu'à Mk moins 1. Construit comment ? Par intersection de deux droites, donc deux droites qui passent par deux points qui sont là-dedans, ou de deux cercles, ou d'une droite et d'un cercle. Chaque droite passe donc, on appelle ça des droites constructibles, passe par deux points différents de O, chaque cercle est centré en un point de O, avec pour rayon la distance prise au combat entre deux points de O, comme on parle de cercle constructible. Tout point construit comme intersection de deux cercles constructibles, ou de deux droites constructibles, ou d'un cercle et d'une droite constructible, est dit constructible, et donc peut se rajouter à cet ensemble. Tout point obtenu par intersection de droite constructible séquente, ou de deux cercles constructibles séquentes, ou d'un cercle et d'une droite constructible séquente, est un point constructible. Deux points AB, si deux points AB sont constructibles, la médiatrice de AB, le milieu de AB, les symétriques de A par rapport à B sont constructibles, c'est un report de longueur, c'est-à-dire qu'on se donne A et B, on peut construire deux triangles équilatéraux en construisant le cercle de centre B et de rayon AB, ça me fait un arc, un arc, le cercle de centre A et de rayon AB, ça fait un arc, un arc, et là on est sûr d'avoir deux points équilissants de AB, donc d'avoir la médiatrice qui vient couper AB en son milieu, et donc on a le milieu. Le symétrique de B par rapport à A, on construit le cercle de centre B et de rayon AB, et on obtient le point A' par intersection avec la droite. Si trois points ABC sont constructibles, alors le parallégramme ABCD est constructible, c'est encore des reports de longueur, en C, on construit le cercle de centre C et de rayon AB, en A, le cercle de centre A et de rayon BC, ça nous fait deux arcs, c'est un pariogramme parce que les côtés opposés ont la même longueur. Si A et BC sont constructibles, alors sont constructibles la parallèle ABC passant par A, ça c'est évident parce qu'il suffit de construire le point D pour avoir ABCD un pariogramme, le symétrique A' par rapport à BC, la perpendiculaire ABC passant par A, sans le faire en même temps, on part de BC, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on prend AB, on trace le cercle de centre B et de rayon AB, donc ça nous fait un arc, et ici on prend AC qui n'a pas forcément la même longueur, et on trace le cercle de centre C et de longueur AB. Et comme ça, on est certain que C et B sont les prudistants de A'A', donc BC est la médiatrice de A'A', et donc on est certain que A'A' est bien la perpendiculaire qu'on veut, et on est certain que A' est symétrique de A par rapport à BC. Si A et BC sont constructibles, alors le translaté de A par rapport au vecteur BC est constructif, ben oui, là encore il suffit de construire un parallélogramme, repère infime constructible, à partir d'un point O et d'un point I, on trace OI, puis la perpendiculaire delta harmonie passant par O, donc on peut le faire, puis on reporte OI sur D à partir de O, et on munit le plan d'un repère OIJ qu'on peut qualifier de repère direct constructible, si après on a des discordants. Si de droite D et D'', donc D égale BC, D' égale D' et C' sont constructibles, et sont séquentes en A, donc A est constructible, les biséctrices des angles D' et D' sont constructibles. Alors, il y a plusieurs angles, parce qu'il y a ces deux droites, donc on peut considérer cet angle-là et l'angle opposé par le sommet qui ont la même biséctrice, puis ces deux angles-là qui sont opposés par le sommet qui ont la même biséctrice. Alors, je vais prendre cet angle-là, et donc ce que je fais, c'est que j'ai le point A et j'ai le point B, je trace le cercle de centre A et de rayon AB, d'accord ? Donc il vient couper en F, donc là j'ai deux longueurs égales, ça ne saute pas aux yeux sur mon dessin, je veux reconnaître que... Puis je repars ensuite de B, toujours avec le même rayon, je construis un cercle, et je repars de F, et je construis un cercle aussi, ça fait deux arcs, et donc je tiens en fait un losange qui me donne la biséctrice de cet angle-là, et donc si je la prolonge, j'ai la biséctrice de l'autre, et je fais pareil pour les deux autres, ou alors je construis la perpendiculaire, puisque je peux le faire. On se place dans un repère constructible OIJ, un réel lambda est dit constructible, si c'est une coordonnée d'un point constructible, donc on a M, X, Y, constructible, ces deux coordonnées vont être constructibles, là le lambda est égal à X ou Y, mais peu importe, X, Y, de toute façon, sont constructibles. Les perpendiculaires OIJ passent en pareille, donnent alors que ces points-là sont constructibles. Les réels 0 et 1, coordonnées de I dans OIJ, sont évidemment constructibles, puisque c'est les points qu'on donne au départ. Angle constructible, θ appartenant à R, on dit que l'angle, alors là on confond angle et sa mesure, c'est constructible, s'il existe un point-là constructible, tel que I pour A est égal à θ, c'est-à-dire mesure θ. En construisant OA inter le cercle trigonométrique, eh bien on peut supposer que A appartient au cercle trigonométrique. La construction de A équivaut à celle de H, projection perpendiculaire de A sur OI, parce que si on a A, on projette et on a H, qui est constructible, mais si on a H, on prend la perpendiculaire et on fait l'intersection avec le cercle trigonométrique et on sait que A appartient à cette intersection et donc A va être constructible. D'accord ? Voilà, c'est ce que je raconte ici. Alors au passage, on note que xH, c'est le cosinus θ, donc θ constructible, ça équivaut à dire que cosinus θ est constructible, puisque ça équivaut à dire que xH est constructible. On a aussi θ constructible, qui équivaut à sinθ constructible quand on prend le projeté sur l'axe des ivraines. Si les réels AB sont constructibles, alors A plus B, A moins B, AB, 1 sur B pour B différent de 0, A sur B pour B différent de 0 sont constructibles. Démonstration AB constructible, donc on a ces deux points-là aussi qui sont constructibles, et M translaté de A suivant le vecteur OB va être constructible, et lui, justement, les coordonnées de M, ça va être celle de A plus celle de OB, c'est-à-dire A plus B, 0. Donc il est constructible. Donc A plus B est constructible. B est constructible, donc son symétrique par rapport à O va être constructible, et donc ça ne donne que moins B est constructible. Donc A moins B qui est égal à A plus moins B est constructible, puisqu'on utilise le A. Là, j'ai ces deux points-là qui sont constructibles, donc B aussi, donc IB, pardon, IB aussi, parce que là, je me donne, donc j'ai les points A et puis le point B. Donc IB est aussi. Là, parallèle à IB, elle est constructible, passant par A, elle va couper la droite OB en M, qui est donc constructible, et j'applique qu'à S. Mesure algébrique de A sur mesure algébrique de OI égale OM sur OB, et je remplace OI par 1, et donc ça fait que valeur absolue de mesure algébrique de OM est égale à AB sur 1, donc ça nous fait AB. et donc ce point-là étant constructible, AB est constructible. Alors ça restera vrai évidemment si A égale 0 ou B égale 0, puisqu'à ce point-là, AB vaut 0, donc c'est évidemment 0, il est constructible, puisque c'est l'abscisse de l'origine. Petit 4, donc j'ai B différent de 0, et je prends le point B de coordonnée B0, la parallèle à BJ passant par I, coupe la droite OJ en un point P, qui est donc constructible. J'applique encore Thalassé, je vais avoir OI sur OB, qui est égale à OP sur OJ, et là je remplace 1, 1, et puis là B, et donc ça me fait ça, et donc ça fait que l'Y de P va être égale à 1 sur B, et donc P a ces coordonnées-là, et P est constructible, donc 1 sur B est constructible. Enfin, pour A sur B, il suffit de remarquer que 1 sur B est constructible, A est constructible, donc la multiplication est constructible, et donc A sur B est constructible. Remarque rapide, c'est en fait un rappel, dans l'équation précédente, l'équation de droite, on avait ça, je l'appelle K, si les coordonnées sont algébriques, toutes ces coordonnées, sur Q, alors K est en fait, il y a identité entre l'anneau et puis le corps, ce qui sera le cas par la suite, parce qu'on verra que les coordonnées sont constructibles, donc algébriques, également avec l'équation du cercle. Tout sous-corps de R contient Q, ça c'est évident, c'est la même démonstration que pour démontrer que les Q est constructible, donc démonstration, K est un sous-corps de R qui contient 0 et 1, donc par récurrence sur N, il contient N, parce qu'on dit que N appartient à K et A appartient à K, donc N plus 1 appartient à K, donc il contient moins N, quelque soit N appartenant à N, donc il contient Z, donc il contient tout un sur B avec A appartenant à Z et B appartenant à Z étoile, puisque c'est un corps, donc il contient Q. Rappel sur les extensions, si K et M sont des corps avec ces inclusions, si L est algébrique sur K, alors L est un K, espace vectoriel de dimension finie, on note comme ça sa dimension qui appartient à N, et si M est algébrique sur L et si L est algébrique sur K, alors M est algébrique sur K, et on a cette relation entre les dimensions. Si AB sont algébriques sur K, alors le corps K de AB, c'est l'anneau, mais en fait c'est le corps parce qu'ils sont algébriques, est égal à K de A de B, d'accord ? Et ça c'est aussi un corps puisque la règle est algébrique. Les nombres rationnels sont constructibles, démonstration, N est constructible, on va d'abord démontrer ça en faisant une récurrence sur N, c'est vrai pour N égale 0.O, N égale 1.I, supposant que ce soit vrai à l'ordre N plus 1, à l'ordre N, pardon, 1 est constructible, N aussi, donc N plus 1, donc c'est héréditaire, et donc c'est bien toujours vrai. On sait que si N est constructible, moins N est constructible, donc on a N constructible quelque soit N appartenant à Z, pour N différent de 0, N appartenant à Z étoile est constructible, donc 1 sur N est constructible, et si A et B appartiennent à Z, enfin B différent de 0, AB constructible, et donc AB, A sur B aussi. Et donc les rationnels sont bien constructibles. L'ensemble CT, les nombres réels constructifs est un corps sous-corps de Q, sous-corps de Q, sous-corps de R, donc on a ça, stable par la racine carrée. Alors, on sait que Q est inclus dans CT, que 0, 1 appartiennent à CT, que si AB appartient à CT, A moins B est constructible, AB aussi, que si A est différent de 0, 1 sur A est constructible, donc c'est bien un corps. Maintenant, si je prends A positif constructible, donc 1 plus A est constructible, je considère le point A dans le repère affine dont j'ai déjà parlé, et M le milieu de OA, donc il est constructible, le cercle, donc ça c'est constructible, c'est une translation, enfin 1 plus A est constructible, le cercle de centre M et de rayon OM, lui il est constructible aussi, et il coupe la perpendiculaire OI qui est constructible en un point B qui est donc constructible. Tangente alpha dans le dessin est égale à IB divisé par OI avec ce rectangle-là, puisqu'on a un cercle et puis un diamètre, donc on a un triangle rectangle ici, on a ces deux angles qui sont égaux, là je prends ce triangle rectangle, donc tangente égale IB sur OI et quand je prends l'autre, j'ai la tangente qui est égale à IA sur IB, donc les deux sont égaux et donc on a IB carré égale OI égale IA mais au niveau 1, donc ça fait 1 fois A. Donc IB est égale à racine de A, donc B a pour coordonnées 1 racine de A, mais B est constructible, donc racine de A est constructible aussi, donc si A est positif, alors pour A égale 0, c'est évident parce que ça fait 0, et donc on a bien que Ct est stable par la racine carrée, conséquence, si x appartient à Q, qu'il est positif, la racine carrée de x est constructible, puisque x appartenait à Q est constructible, donc ça racine aussi. L'M, si on a tous ces points-là, avec un différent de B, une équation d'alorata B est de cette forme-là, avec un BC qui appartienne au plus petit corps qui contient Q, les xA, xB, xC, yA, yB, yC, d'accord ? On pourrait même mettre des crochets parce que finalement ça appartient à l'anneau, et une unique, je peux me décrocher ici, de toute façon c'est vrai aussi, et une équation du cercle de centre-là et qui passe par B, ça va être ça, avec aussi les mêmes conditions. Démonstration, il suffit de regarder ce déterminant qui permet d'avoir l'équation de la droite à B, et on voit que les coefficients, donc A c'est yB moins yA, donc ça appartient bien à C, puisque les coefficients devant yA et yB, c'est des coefficients même entiers, j'aurais pu dire zL ici. Et puis là c'est pareil, et puis là, alors là, donc là c'est pareil, effectivement, et puis ici, bon, là il y a évidemment, il faut multiplier les éléments entre eux, ils font partie de ce corps, et donc, et devant eux, il y a bien des 1 et des moins 1, donc on est bien dans Q, on est même dans Z. Et puis ici, c'est pareil, je développe, et puis je regroupe, et j'obtiens un truc comme ça, donc avec A, B, et puis les C, et donc j'ai le même résultat, et encore une fois, je pourrais très bien mettre Z ici, prendre l'anneau, prendre le corps, c'est pareil. Théorème, si T est un réel constructible, alors il est algébrique, et Qt par Q, la dimension de Qt par rapport à Q, est une puissance de 2, la réciproque est fausse, on verra ça plus tard. Démonstration, donc on prend T constructible, donc ce point est constructible, et on sait qu'il y a une suite de points constructibles, on appelle XJ, YJ, leurs coordonnées. KJ est égal à ça, on pose, donc on a K1 qui est égal à Q de 0, 0, les coordonnées de O, donc ça fait Q, puisque O, 0 pardon, appartient à Q, K2 ça va être ça, les coordonnées de 0 et de I, et donc c'est égal à Q, parce que 1 et 0 appartiennent à Q, donc on a cette inclusion. Controns par récurrence sur J supérieur au égal à 1, que KJ plus 1 est un corps, que KJ plus 1 est une extraction finie de KJ, et que KJ plus 1 sur KJ est égal à 1 ou 2. Donc on va supposer que KJ, alors c'est vrai pour J égale 1, puisque K2 égale K1 égale Q, et donc on a ça. Supposons que ça soit vrai à l'ordre J, ce qui veut dire que je suppose, entre autres, que KJ est un corps. Alors, dans le premier cas, J plus 1 est l'intersection de deux droites comme ça, et donc on sait que ces coordonnées vont être solution de ce système, avec ABC qui appartient à ça, et ça, c'est inclus dans le corps KJ. Et les opérations, parce que I, K, N, P sont inférieurs au égal à J. Et il faut bien comprendre que les opérations qu'on va faire retrouver X et Y, c'est-à-dire XJ plus 1 et YJ plus 1, ce sont des multiplications, des divisions, des additions, de soustractions, donc on va rester dans le corps KJ, et donc KJ plus 1 est égal, qui est égal à ça, alors ça, c'est évident, va être inclus dans KJ, et donc va être égal à KJ, et donc on a le rapport qui est égal à K2, à J plus 1, à l'intersection d'un cercle d'une droite. Donc, on va avoir un système comme ça, avec, je vous laisse regarder ça, c'est pareil, à cause de ça. Si U est différent de 0, X est égal à ça, et je vais le remplacer là-dedans, et je vais obtenir une équation comme ça, avec A qui sera égal à 1 plus V2 sur U2, qui est donc positif, et donc j'ai une équation du second degré à résoudre. Alors, évidemment, les opérations que j'ai faites pour trouver A, B, C, c'est les mêmes opérations dont j'ai parlé tout à l'heure, addition, soustraction, multiplication, division, donc on reste dans le corps KJ, Y, J plus 1 est égal à ça, enfin, il y a deux solutions, donc une et deux. Soit Y, J plus 1 appartient à KJ, alors X, J plus 1 qui est égal à ça appartient à KJ, et KJ plus 1 qui est égal à KJ de ça, avec les deux dans KJ, c'est égal à KJ, soit Y, et à ce moment-là, le rapport de dimension, ça fait 1, soit Y, J plus 1 n'appartient pas à KJ, et à ce moment-là, il n'est pas racine d'un polynôme du premier degré, de KJ de X, sinon, Y, J plus 1 appartiendra à KJ. Donc, parce que là, les coefficients, les coefficients de cette équation du second degré sont des coefficients dans KJ, voilà, c'est ici, A, B et C, voilà, ils appartiennent au corps KJ. Donc, AX2 plus BX plus C, c'est un peu du nombre de degrés minimales, parce que si ce n'est pas possible pour 1, 2, c'est forcément le minimal, appartenant à KJ de X de racine Y, J plus 1, donc Y, J plus 1 est algébrique de degré 2 sur KJ. X, J plus 1 va être égal à ça, donc il appartient au corps KJ de Y, J plus 1, on va pouvoir ajouter Y, J plus 1, d'accord, parce que du coup, c'est un corps, en plus, Y, ça, d'accord, parce que là, U, V, W, ils appartiennent à Y, J, donc à ça, et Y, J plus 1 aussi. Voilà, donc, donc, KJ plus 1, c'est KJ de ça, ça va faire KJ de ça, mais comme celui-là appartient à celui-là, ça fait KJ de KJ plus 1, d'accord, et donc le rapport de dimension est égal à 2 parce que c'est algébrique de degré 2, donc je ne tiens que KJ plus 1 sur KJ est égal à 2. Si U est égal à 0, alors V est différent de 0 parce que sinon, on aurait, ça ne serait pas une droite, je ne sais plus où est l'équation là-dedans, ouais, même pas, où est-ce qu'elle est mon équation, elle est ici, U est égal à 0, à 6V égale 0, c'est W égale 0, on aura les 3 nuls, donc ce n'est plus une équation de droite, évidemment. Donc, V différent de 0, Y, J plus 1 est égal à ça, ça appartient donc à KJ, pour les raisons habituelles, parce que KJ est un corps, et que W et V appartiennent à KJ, et X, J plus 1 va être solution d'une équation X2 parce que X2 plus 1, X plus D égale 0, parce que je vais remplacer moins Y, J plus 1 par moins W sur V dans cette équation-là, d'accord, et donc il ne va rester que des trucs en X, avec un coefficient 1 en X2. Voilà, donc, et D appartient à KJ, parce que les opérations qui donnent D, c'est les opérations dont j'ai déjà parlé. Et puis, même raisonnement que précédemment, on a soit X, J plus 1 appartient à KJ, alors X, J plus 1 et Y, J plus 1 appartiennent à KJ, et donc KJ plus 1 va être égal à KJ, soit ça n'appartient pas, et alors, comme précédemment, X, J plus 1 est algébrique de degré 2 sur KJ, et Y, J plus 1 appartient à KJ de X, J plus 1, KJ plus 1 est égal à KJ de X, J plus 1, et le rapport de dimension est égal à 2. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à étudier maintenant le K où AJ plus 1 est l'intersection de deux cercles. Le troisième K, c'est quand AJ plus 1 est obtenu comme intersection de deux cercles. Le cercle de centre A I est donc de rayon AM à K, et le cercle de centre AP est de rayon AQ à R. Donc, XJ plus 1 et YJ plus 1 est solution d'un système d'équations comme ça, avec cette condition où A, B, C appartiennent à un Q de ça, qui est inclus dans KJ. Et de même, A'B', C' appartiennent à KJ aussi. Alors, ce système est équivalent à celui obtenu en gardant une équation en faisant une soustraction, et ces soustractions entre les deux me donnent ça. Et je suis sûr que on ne peut pas avoir ces deux coefficients nuls en même temps, parce qu'à ce moment-là, ce cercle-là, il n'y aurait que l'équation X2 plus Y2 plus AX plus BY plus C'', c'est-à-dire que les équations ne changeraient que par la constante, et à ce moment-là, ça correspondrait à des cercles concentriques. On est donc ramené à une intersection au cercle-droite, et ça, on s'est résouté. On a vu précédemment que KJ plus 1 est égal à KJ, ou KJ plus 1, la dimension de KJ plus 1 par rapport à KJ est égale à 2. Conclusion, dans les trois cas, on a KJ plus 1 égale KJ, ou bien la dimension du KJ-corps KJ plus 1 est égale à 2, donc KJ plus 1 est une extension de KJ, de degré 2 ou 1. Comme KJ est une extension finie de Q, on en déduit que KJ plus 1 est une extension finie de Q, donc la propriété est héréditaire, et donc toujours vraie par le théorème de récurrence. Pour J égale N, on obtient que KN est une extension finie de Q, donc algébrique, avec K1 égale K2 égale Q jusqu'à KN, avec, quel que soit J, 1 qui est inférieur ou égal à J qui est inférieur ou égal à N, et KJ qui est égal à ça, KJ-1 ou KJ par rapport à KJ-1 qui est égal à 2, donc en fait, la dimension de celui-là par rapport à l'autre, c'est ça, c'est 2 puissance 1 ou 2 puissance 0. KN est égal à ça, avec, à la fin, le XN qui vaut T et le YN qui vaut 0. On a Q qui est inclus dans Q de T, bien sûr, qui est inclus dans KN puisque T fait partie de tout ça, donc KN sur Q est égal à KN de T est égal à KN, pardon, sur Q de T par Q de T sur Q, d'accord ? Ce qui veut dire que ça, parce que ce sont des nombres entiers, tout ça, donc ça veut dire que Q de T sur Q, c'est-à-dire ça, divise, alors divise quoi ? divise celui-là. Alors celui-là, celui-là, si je le regarde, on peut l'écrire KN sur KN moins 1 multiplié par KN moins 1 sur KN moins 2 jusqu'à K3 sur K2 et K2 qui veut Q, d'accord ? Et ça, ça fait 2 puissance P, d'accord ? Donc, pourquoi 2 puissance P ? Parce que chacun de ces facteurs est égal à 2 puissance 1 ou 2 puissance 0. Donc, ça, c'est un 2 puissance P, non, ça, c'est un 2 puissance P et donc, j'en déduis que QT sur Q divise 2 puissance P, donc ça va être une puissance de 2 aussi, d'où le résultat. Voilà, et on a enfin démontré ce théorème. Le corps CT, les réelles constructibles, est le plus petit corps, le plus petit sous-corps de R, stable par racine carré. Démonstration, on sait déjà que CT est un sous-corps de R, stable par racine carré. Donc, maintenant, si on suppose que K est un sous-corps de R, stable par racine carré, ce qu'on veut démontrer, c'est que CT est inclus dans K et comme ça, ça sera terminé. Soit T appartenant à CT, il existe une suite de corps, donc, ils sont imbriqués les uns dans les autres et tous, ce sont des extensions finies, en fait, de degrés finis, et T appartient à LP où les LJ sont des corps, LJ étant une extension finie de LJ-1 et LJ divisé par LJ-1 est égal à 1 ou 2. Montrons par récurrence sur J que LJ est inclus dans K, quel que soit J allant de 1 jusqu'à P. C'est vrai si J égale 1 parce que L1 est égal à Q qui est inclus dans K parce qu'on sait que tout sous corps de R contient Q, on l'a déjà dit ça. Supposons que ça soit vrai à l'ordre J. LJ est inclus dans K, soit A appartenant à LJ plus 1. LJ plus 1 par LJ est égal à 1 ou 2. Donc, ça veut dire que 1, A et 1 carré sont toujours liés. Donc, il existe plus V, W non tous nuls appartenant à LJ tels que U à 2 plus V, A plus W est égal à 0. Si U est égal à 0, on avait... Alors, à ce moment-là, on n'a pas V est égal à 0 parce que sinon, ça donnerait W égale 0 et donc, ils seraient tous les trois nuls et on a dit qu'ils ne l'étaient pas. Donc, on aura V différent de 0 et A égale moins W sur V qui appartient à LJ parce que LJ est un corps. Donc, je vois que comme LJ est inclus dans K, j'en déduis que A appartient à K. Si U est différent de 0, maintenant, on a un discriminant qui est positif et on a A égale moins V plus ou moins racine de delta sur 2U. U, V, W appartiennent à LJ donc, tout ça, ça va appartenir à LJ donc delta appartient à LJ et on sait que LJ est inclus dans K et que... donc, delta appartient à K qui est stable par racine carré donc, racine de delta appartient à K. Ça veut dire que dans cette formule, ça, ça appartient à K les autres aussi parce que les autres, ils sont dans LJ donc ils appartiennent à K et comme K est un corps j'obtiens que A appartient à K. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que A appartient à LJ plus 1 il appartient à K. Donc, LJ plus 1 est inclus dans K donc l'hérédité est démontrée et donc on a toujours le théorème est toujours vrai et donc on a bien LJ qui est toujours inclus dans K et en particulier LP qui est inclus dans K quand on prend J égale P. Bon, donc au départ T appartient à CT T appartient à CT implique que LP est inclus dans K mais T appartient à LP mais T appartient à LP donc ça me dit oui, alors T il appartient à LP parce que parce que je ne sais pas si je l'ai oublié de le mettre ou quoi mais oui, c'est qu'on a cette suite-là et T appartient à LP voilà et T appartient à LP donc du coup T quand T appartient à CT on a forcément puisque T appartient à LP il appartient à K donc on aura T qui appartient à K à chaque fois que T appartient à CT T appartient à K donc CT est inclus dans K et bien c'est ce qu'on voulait démontrer et donc ça y est, c'est fait on peut répondre maintenant à deux des grands problèmes la duplication du cube je rappelle qu'on se donne un cube on peut construire un repère orthonormé on est dans l'espace sur ce cube son volume à ce moment-là dans ce repère c'est V est égal à 1 au cube égal à 1 et on veut construire à la règle et au compas le cube de volume V' égale 2 son côté mesure X et donc on a X au cube égale 2 ce qui équivaut à X égale racine cubique de 2 donc en fait c'est impossible parce que racine cubique de 2 n'est pas un nombre constructible alors si je pose A égale racine cubique de 2 c'est la racine de ce polynôme-là qui est irréductible qui appartient à une plus de X qui est irréductible parce que si je prends P égale 2 qui est un nombre premier il divise A2 et A1 qui valent 0 il ne divise pas A3 qui vaut 1 et P carré ne divise pas A0 qui vaut moins 2 donc d'après le critère d'Einstein on sait qu'il est irréductible on pouvait aussi dire que sinon il y aurait un facteur de degré 1 et donc il y aurait une racine moins B sur A qui appartient à Q et à ce moment-là en écrivant alpha est égale à P sur Q Q positif P et Q premiers entre eux on aurait P au cube égale 2Q au cube donc Q qui divise P au cube et donc comme il est premier avec P il est premier avec P au cube et donc il va être égal à 1 et donc P au cube est égal à 2 ce qui est évidemment impossible dans Q, on le sait depuis longtemps donc A est algébrique de degré 3 puisque c'est lui le polynôme minimal qui annule A et 3 ce n'est pas de la forme de puissance M donc ça veut dire que A n'est pas constructible la quadrature du cercle étant donné un cercle construire un cube dont l'air est égal à l'air du 10 c'est impossible on construit le repère OIJ sur le cercle son air c'est Pi R2 donc ça fait Pi je prends le rayon égal à 1 on cherche un carré de côté X donc son air ça va être X2 et on veut que ça fasse Pi si c'était possible alors X égale racine de Pi serait constructible donc le carré serait constructible donc Pi serait algébrique parce que constructible implique algébrique mais on sait que Pi est un nombre transcendant donc ça n'est pas possible si T est un nombre réel et qu'il est algébrique de degré 2 puissance M sur Q alors il n'est pas forcément constructible autrement dit la réciproque du théorème qu'on a vu avant est fausse exemple on prend le polynôme P égal X4 moins X moins 1 qui appartient donc à Q de X son degré c'est 2 puissance 2 et on va voir qu'il n'est pas irréductible dans Q de X et qu'il a une racine T appartenant à R qui est non constructible pourtant Q est irréductible donc T est algébrique de degré K donc Q de T sur Q sur Q est égal à 2 puissance 2 démonstration on dérive on voit que la dérivée s'annule T cube est égal à 1 quart donc P de T qui peut s'écrir comme ça va être égal à moins 3 quart de T moins 1 c'est à dire négatif P alors on a le talon de variation en fait d'accord donc décroissant croissant la limite en moins l'infini plus l'infini c'est le terme de plus haut degré c'est plus l'infini et puis P de T est négatif donc on voit que P va s'annuler 2 fois sur R donc il y a 2 racine 5 alpha beta supposons que l'une d'elles soit dans Q alors on aurait alpha égal à T sur Q avec PQ appartenant à Z P et Q le premier entre eux et donc on écrit P sur Q à la puissance 4 moins P sur Q moins 1 égal 0 en multipliant par Q à la puissance 4 on a ça et donc on a ça et on voit que Q divise P puissance 4 mais comme il est premier avec Q comme P est premier avec Q P4 est premier avec Q aussi et donc en fait on voit que Q est égal à plus ou moins 1 et si je remplace Q par plus ou moins 1 je vais voir que je vais le remplacer ici je vais voir que P4 est égal à moins P plus 1 c'est à dire ça ou que P4 est égal à P plus 1 alors les deux ne sont pas possibles parce que si P est paire ça c'est paire mais ça c'est impaire et ça aussi et si P est impaire ça c'est impaire mais ça et ça c'est paire voilà donc en fait alpha beta n'appartiennent pas à Q il n'y a donc pas de terme de degré 1 dans la décomposition de P dans Q de X donc P va être égal à ça alors et l'une des deux parenthèses va forcément être X moins alpha facteur de X moins beta parce que sinon si c'était alpha d'un côté et beta de l'autre il y aurait deux autres racines qui interviendraient en plus après il m'était alors je développe et puis je dis que c'est égal à ça je tiens toutes ces égalités là donc je déduis ça c'est très facile à voir et donc j'ai le produit B' et puis j'ai sa somme et donc je vois que B' B' sont solution de l'équation X2 moins A2X moins 1 est égal à 0 A' est égal à moins A alors ça je ne sais plus où ça vient ça vient d'ici on suppose quitte à faire muter les deux couples que A est positif parce qu'il n'y en a rien de positif et de négatif donc A facteur de B' moins B est égal à moins 1 ça ça implique déjà que A n'est pas nul parce que sinon ça ferait 0 et puis donc il est strictement positif et donc B' moins B est strictement négatif et donc B' est inférieur à B donc mes deux racines B' c'est B' c'est B' égal à 2 moins racine sur 2 et B égal à 2 plus racine sur 2 B' moins B donc égal à moins racine de A4 plus 4 donc c'est facile à vérifier mais B' moins B est égal à moins 1 sur A donc on a ça qui est égal à ça donc en multipliant par A ça fait A racine est égal à 1 en mettant mon carré ça fait ça donc ça veut dire que A puissance 6 c'est-à-dire A2 au cube plus 4A2 moins 1 est égal à 0 donc A carré racine du polynôme T égale X au cube plus 4X moins 1 qui est un polynôme de Q de X il n'a pas de racine P sur Q P sur Q appartenant à AQ avec P et Q remis entre eux parce que sinon c'est pareil que l'autre c'est exactement pareil que l'autre on aurait Q égal plus ou moins 1 si Q est égal à 1 là-dedans ça nous fait que P ah oui non c'est là-dedans qu'il faut aller si Q est égal à 1 ça nous fait que P au cube plus 4Q2 Q est égal à 1 donc P au cube plus 4P non c'est moins 1 est égal à 0 donc P au cube égale 1 moins 4P et donc ça fait P facteur de P de P carré plus 4 est égal à 1 ce qui n'est pas possible puisque là on a un nombre supérieur à 4 et dans l'autre cas c'est exactement pareil on obtient ça et ce n'est pas possible puisque là on a un nombre qui est supérieur à 4 donc T n'a pas de racine dans Q il n'est pas factorisable dans Q de X sinon il aurait une racine solution de X plus V égale 0 avec U V appartenant à Q donc est-ce qu'il ferait que X appartiendrait à Q alors qu'on vient de dire qu'il n'y avait pas de racine donc T est de degré 3 si T n'était pas irréductible dans Q de X on aurait T égale X moins U facteur de ça dans Q de X et donc U appartiendrait à Q alors c'est une décomposition à lambda enfin on aurait ça oui et donc U appartiendrait à Q serait racine de T ce qui est faux donc T est irréductible T de A2 est égal à 0 donc A carré est algébrique de degré 3 sur Q supposons que A soit constructive alors A carré aussi mais on aurait Q de A2 divisé par Q égale 3 mais qui serait égale à A2 puissant 7 d'après le théorème qu'on a vu avant ce qui est faux donc A n'est pas constructive donc A prime qui est égale à moins A ne va pas être constructive non plus et donc je reviens mon pognon de T qui est égal à ça et bien ça veut dire que alors lui ce qu'on a déjà vu avant c'est que A lambda appartenant à Q près c'est la seule décomposition éventuelle puisqu'on a vu qu'il ne pouvait pas y avoir de premier degré donc c'est la seule décomposition éventuelle dans Q de X mais A et A prime ne sont pas constructibles donc X2 plus A X plus B et X2 plus A prime X plus B prime n'appartiennent pas à Q de X parce que parce que A n'appartient pas à Q parce que Q est constructive et A prime non plus d'accord donc en fait P est uréductible dans Q de X alors X2 plus A prime X plus B prime pour discriminant ça que je peux écrire comme ça qui est égal à ça qui est positif donc X2 plus A prime X plus B prime est en fait le X moins alpha X moins beta avec alpha les bêta les racines de P que j'avais avant alpha plus bêta est égal à moins A prime il n'est pas constructible puisque A prime n'est pas constructible donc une des deux racines n'est pas constructible sinon si les deux étaient constructibles la somme serait constructive donc alpha ou bêta n'est pas constructible supposons que ça soit alpha j'ai donc P alpha est égal à 0 et P qui est uréductible dans Q de X donc ça veut dire que P c'est un polynome minimal de alpha sur Q donc j'ai Q de alpha sur Q qui est égal à 4 forcément parce que c'est un polynome de degré 4 égal à 2 puissance 2 pourtant alpha alors alpha ça joue le rôle en fait du T que j'avais dans ma proposition ici pourtant alpha n'est pas constructible voilà j'ai su trouver un polynome de degré 4 qui annule T qui n'est pas constructible donc j'ai quand même Q de T disait par Q qui est égal à 4 donc à 2 puissance 2 mais T n'est pas constructible remarque si l'angle θ est constructible alors les angles θ sur 2 θ sur 2 puissance n sont constructibles on prend un angle constructible A est constructible donc c'est cet angle là et puis on construit la règle compas sur le zange de façon à avoir la bicyctrice intérieure comme ça on aura OI au B qui sera égal à θ sur 2 et qui est constructible donc pour le reste c'est vrai à l'ordre 0 puisque pour n égale 0 ça fait θ c'est vrai à l'ordre 1 puisque ça fait θ sur 2 c'est ce qu'on vient de voir si on suppose que c'est vrai à l'ordre n donc θ sur 2 puissance n est constructible ça moitié est constructible ça moitié ça fait θ sur 2 puissance n plus 1 donc c'est héréditaire on prend le théorème de récurrence et on en déduit que c'est toujours vrai alpha, bêta, deux angles constructibles alors alpha plus bêta, alpha moins bêta aussi donc on se donne l'angle OI, OA qui mesure alpha l'angle OI, OB qui mesure bêta à la règle et au compas on reporte OI, OB en O, A, O, C d'accord ? on fait une rotation en fait d'angle alpha et de façon à avoir O, A, O, C égale O, I, O, B donc O, I, O, C, châle qui est égale à O, I, O, A plus O, A, O, C fait alpha plus bêta pour alpha moins bêta on reporte O, I, O, B de l'autre côté par symétrie et donc comme ça on a construit moins bêta on aurait pu le mettre dans la propriété et qui est donc constructible puis ensuite on utilise ce qu'on a démontré avant c'est à dire qu'on construit alpha plus ou moins bêta ce qui fait évidemment qui va donc être constructible et ce qui fait que alpha moins bêta est constructible une autre démonstration se fait d'apprécier c'est une formule de Trigo comme cosinus alpha, cosinus bêta, sinus alpha, sinus bêta sont des réels constructibles et que l'ensemble des réels constructibles est un corps et bien on obtient que cosinus alpha plus bêta c'est un réel constructible et on fait la même chose avec cosinus alpha moins bêta propriété et θ est un angle constructible alors nθ est constructible pour n appartenant à n en fait c'est pour n aussi appartenant à z et si θ est non constructible alors θ sur n pour n différent 0 est non constructible démonstration c'est vrai pour n égale 0 parce que 0 θ égale 0 c'est le point i qu'on s'est donné c'est un point de base il est constructible et pour n égale 1 parce que pour n égale 1 ça fait θ et comme on se donne θ et bien il est constructible enfin a est constructible par hypothèse parce qu'on s'est donné un angle constructible supposons que ce soit vrai alors n plus 1 θ et bien on dit que c'est nθ plus θ nθ est constructible θ est constructible donc la somme est constructible donc c'est héréditaire et par le théorème de récurrence c'est toujours vrai bon je note ensuite qu'on a vu par symétrie on obtiendrait que moins nθ est constructible et donc en fait nθ est constructible quelque soit n appartenant à z pour la deuxième partie θ n'est pas constructible si on avait α égale θ sur n qui était constructible évidemment n différence 0 on aurait l'angle nθ qui est égal à θ et qui serait constructible ce qui est contraire à l'hypothèse donc ça j'ai pris là aussi n appartenant à une étoile c'est vrai pour n appartenant à z étoile conséquence on a vu que π sur 9 alors π sur 9 ça fait 20 degrés et non constructible donc tout ce qui va diviser π sur 9 ça veut dire 20 degrés je veux dire donc les diviseurs de 20 c'est 10, c'est 5, c'est 4, c'est 2, c'est 1 tout ça ce sont des angles qui ne sont pas constructibles puisque là on a θ sur 2 θ sur 4 θ sur 5 θ sur 10 et θ sur 20 alors montrons maintenant que 2π sur 5 est un angle constructible on l'a fait en fait dans une leçon déjà consacrée à la construction d'un pentagone régulier mais je la refais rapidement on a cette somme géométrique qui nous fait ça et évidemment pour θ égale 2π sur 5 ça fait 1 moins 1 au autre ça fait 0 et donc si on prend ensuite les parties réelles on va obtenir 1 plus cosinus θ plus cosinus 2 θ plus cosinus 3 θ plus cosinus 4 θ qui est égal à 0 mais exponentielle 4i θ est égal à moins i θ exponentielle de moins i θ et exponentielle 3i θ égale exponentielle moins 2i θ ça c'est parce que l'exponentielle 5i θ est égal à 1 donc cosinus 4 θ est égal à cosinus θ cosinus 3 θ égale cosinus 2 θ et donc on obtient ça en remplaçant cosinus 2 θ par 2 cosinus carré θ on obtient ça et donc cosinus 2π sur 5 va être égal à ça en fait à ça parce que 2π sur 5 est entre 0 et π sur 2 donc son cosinus est positif racine de 5 il est constructible on fait un rectangle de 2 là et puis enfin un côté de 2 un côté de 1 ça fait Pythagore qui nous fait racine de 5 je le reporte ici donc je le reporte ici pardon en cet environnement là alors c'est mal fait sur mon dessin mais il faut imaginer que ob fait a i puis ensuite que cb fait 1 et donc comme ça j'ai oc qui est égal à moins 1 plus racine de 5 ensuite je prends le milieu de oc ça me fait le point d donc ça c'est constructible elle arrive au combat puis le milieu de od qui fait e et j'obtiens comme ça moins 1 plus racine de 5 sur 4 et donc c'est haut ça voilà et donc en relevant à partir de sur le cercle trigonométrique je tiens l'angle qui mesure de Pi sur 5 et qui va être constructible voilà ceux là sont constructibles aussi des angles constructibles Pi sur 3 qui fait 60 degrés il suffit de construire le triangle équilatéral où il y a à la règle du compas et donc l'angle est constructible Pi sur 2 c'est un angle constructible parce que c'est l'angle du repère et Pi sur 4 c'est sa moitié donc constructible Pi sur 6 c'est la moitié de Pi sur 3 c'est un angle constructible et 2 Pi sur 3 c'est le double de Pi sur 3 qui est constructible donc lui aussi est constructible remarque 2 Pi sur 3 et 2 Pi sur 5 étant des angles constructibles l'angle qui fait la différence et qui est égal à 4 Pi sur 15 est constructible et donc la moitié de 4 Pi sur 5 15 aussi donc c'est 2 Pi sur 15 qui est constructible alors ça ça va permettre de faire un quadrilatère régulier inscriptible à 15 côtés ça ça va permettre de faire un quadrilatère inscriptible à 5 côtés un pentagone régulier si MN sont premiers entre eux alors 2 Pi sur MN dire que 2 Pi sur MN est un angle constructible ça équivaut à dire que les angles 2 Pi sur N 2 Pi sur N sont constructibles démonstration alors dans un sens on n'utilise même pas que c'est premier si 2 Pi sur MN est constructible quand je multiplie par M c'est constructible aussi donc ça fait 2 Pi sur N qui est constructible idem pour 2 Pi sur M là par contre dans l'autre sens il faut utiliser Bezou puisqu'ils sont premiers entre eux il existe UV appartenant à Z tel que UM plus VN est égal à 1 donc je divise je multiplie par 2 Pi je divise par MN ça fait 2 Pi sur MN est égal à il y a eu 2 Pi sur N plus V 2 Pi sur M et là j'utilise le fait que 2 Pi sur N est constructible que 2 Pi sur M est constructible je multiplie par U et V qui sont dans Z et j'obtiens un angle constructible donc 2 Pi sur MN est un angle constructible conséquence si N appartient à N qu'il est supérieur ou égal à 2 et qu'il a une décomposition entre des facteurs premiers comme ça alors 2 Pi sur N est un angle constructible seulement si chaque angle 2 Pi sur P à la puissance alpha est constructible démonstration par récurrence sur Q supérieur ou égal à 1 évidemment si Q égale 1 il n'y a rien à dire si Q égale 2 c'est ce qu'on a vu avant parce que les Pi ici sont des nombres premiers deux à deux distincts donc en fait les Pi à la puissance alpha et bien ils sont premiers entre eux et donc 2 Pi sur N est un angle constructible si et seulement si 2 Pi sur P à la puissance alpha 1 2 Pi sur P à la puissance alpha 2 sont constructibles supposons que ça soit vrai à l'ordre Q on a alors N qui est égal à 5 qui peut s'écrire A fois B avec A égale ça B égale ça et A et B sont premiers entre eux parce que PQ plus 1 là il est premier avec tous les pays qui sont là donc 2 Pi sur N est un angle constructible si et seulement si A et B sont des angles constructibles mais d'après l'hypothèse de récurrence A est constructible si et seulement si chaque angle 2 Pi sur P à la puissance alpha est constructible quelque soit I allant de 1 à Q et celui qu'on rajoute c'est B qui est égal à ça donc 2 Pi sur N est constructible si et seulement si chaque angle 2 Pi sur P à la puissance alpha est constructible pour I allant de 1 à Q plus 1 donc la propriété est vraie à l'ordre Q plus 1 donc héréditaire donc d'après le théorème de récurrence elle est toujours vraie polygonde régulier convex inscriptible dans un cercle pour aller plus vite je dirais à N coté N supérieur ou égal à 3 et bien à la règle au compas relativement au repère OIG il revient au même de construire ce PRCI que j'appelle A1 A2 A3 jusqu'à N et de construire l'angle A1 ou A2 c'est à dire U A2 de mesure de Pi sur N puis ensuite on reporte l'angle à chaque fois à la règle au compas donc le PRCI est constructible à la règle au compas si et seulement si l'angle de Pi sur N est constructible bon bah pour les premiers ça donne quoi ? 2 Pi sur 3 2 Pi sur 4 2 Pi sur 5 2 Pi sur 6 2 Pi sur 8 2 Pi sur 10 alors 2 Pi sur 8 parce que c'est la moitié de 2 Pi sur 4 2 Pi sur 6 on a déjà vu 2 Pi sur 3 2 Pi sur 6 2 Pi sur 5 on l'a vu aussi alors ça moitié bah oui 2 Pi sur 10 2 Pi sur 12 qui est la moitié de 2 Pi sur 6 2 Pi sur 15 ça on l'a déjà vu 2 Pi sur 16 qui va être la moitié de 2 Pi sur 8 2 Pi sur 20 qui va être la moitié de 2 Pi sur 10 parce qu'on a déjà vu 2 Pi sur 10 tout ça ce sont des ondes constructibles donc les polygones réguliers qu'on veut être inscriptibles à 3 côtés celui-là triangle équilatéral 4 ça c'est le carré 5 le pentagone 6 c'est l'hexagone 7 on ne sait pas 8 c'est l'octogone 7 on en parlera après 10 alors 9 on va en parler juste après 2 Pi sur 8 c'est l'octogone 2 Pi sur 10 c'est le décagone 12 alors 11 on verra plus tard 12 c'est le do décagone donc qu'est-ce qu'on a 15 ben oui on l'a démontré par 15 je ne sais pas quel est le nom 16 côtés 20 côtés c'est l'hélicosagone d'accord tout ça ça va être constructif quant à Pi sur 9 il est égal à 2 Pi sur 18 donc ça veut dire que comme Pi sur 9 n'est pas un nombre constructif il n'y aura pas de polygone régulier instructif à 18 côtés et on remarque aussi que le double de 2 Pi sur 8 c'est 2 Pi sur 9 donc il n'y aura pas non plus puisque celui-là n'est pas instructif il n'y aura pas 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 non plus de polygone régulier constructif à 9 côtés c'est-à-dire de non-agone 2 Pi sur 7 n'est pas un angle constructif donc le polygone régulier convex instructif à 7 côtés l'heptagone n'est pas constructif démonstration pose θ égale 2 Pi sur 7 exponentielle iθ est différent de 1 et donc on peut faire la somme géométrique qui est égale à 5 qui est égale à 0 parce qu'exponentielle 7iθ est égale à 1 donc ça fait 1-1 0 donc la partie réelle de ce qui est à gauche est égale à 0 mais dans ce qui est à gauche il y a du exponentielle iθ qui est égale à exponentielle moins iθ exponentielle 5iθ qui est égale à exponentielle moins 2iθ exponentielle 4iθ qui est égale à exponentielle moins 3iθ et donc tout ça parce que l'exponentielle 7iθ est égale à et donc le cosinus de 6θ ça va être le cosinus de θ le cosinus de 5θ suivi de 2θ le cosinus de 4θ suivi de 3θ donc quand on fait cette somme ça va commencer par 1 plus cosinus de θ qu'on retrouve 2 fois cosinus de 2θ qu'on retrouve 2 fois cosinus de 3θ qu'on retrouve 2 fois et ça fait 1 bon ça on a cette formule pour celle-là on fait ça on l'a déjà fait on développe et on remplace sinus carré par 1-cosinus carré donc on va obtenir ça qui nous fait ça donc cosinus θ fait ce qu'il racine de ce polynome-là dans Q de x P qui est réductible dans Q de x sinon P un facteur de degré 1 dans Q de x donc une racine alpha égale P sur Q partenaire alors on peut supposer ça P et Q premier entre eux Q positif et quand on remplace ce niveau-là ça nous fait tout de suite ça alors P il divise ça ça et ça donc il divise Q au cube donc comme P et Q sont premiers entre eux P et Q au cube aussi donc P va être égale à plus ou moins 1 et puis inversement Q qui divise ça ça et ça va diviser 8 P au cube mais P et Q sont premiers entre eux donc Q et P au cube aussi et donc en fait Q va diviser 8 donc il peut être égal comme il est positif 1, 2, 4 ou 8 donc les cas possibles c'est Q égale ça et P égale plus ou moins 1 donc on a ce cas-là pour le cube P et Q on a 1, 1, 2, 1, 4 1, 8 moins 1, 1, 2 moins 1, 4 et moins 1, 8 alors bon sous réserve que mes calculs sont bons mais enfin de toute façon c'est peu importe il y a possibilité je remplace à chaque fois un P et Q ici par exemple ça c'est facile pour P égale Q égale 1 8 et 4, 12 12 moins 4, 8 8 moins 1, 7 égale 0 c'est évidemment impossible pour P et Q est égale 1, 2 il faut essayer ça fait 8 plus 8, 16 moins 16, 0 moins 8 égale 0 enfin bref voilà je les passe tous en vue puis à chaque fois il y a un problème donc P va être irréductible en Q de X et donc P et comme P de cosinus de 2 pi sur 7 est égale à 0 P est le polynome minimal vérifiant ça donc 2 pi sur 7 est algébride de 2, 3 comme 3 n'est pas une puissance de 2 cosinus de 2 pi sur 7 n'est pas un réel constructible et donc 2 pi sur 7 n'est pas un angle constructible donc l'heptagone régulier n'est pas constructible voilà conséquence 2 pi sur 14 qui est égale à la moitié de 2 pi sur 7 n'est pas constructible et donc le polygone régulier inscriptible à 14 côtés lui non plus il n'est pas aussi